Yo tout le monde, c'est ce FNLG, on se retrouve aujourd'hui à la Japan Tour en compagnie du metteur en scène DBZ, des films DBZ, Monsieur Yamauchi Shibiyasu. C'est un véritable honneur de vous avoir. Yamauchi Shibiyasu, c'est un honneur de vous avoir. Vu le t-shirt que vous portez, je pense que c'est vrai. Je suis un passionné de Dragon Ball depuis l'âge de 6 ans et j'ai 38 ans et j'en ai fait mon métier de part journaliste et YouTuber. Il est très impressionné. Je vais vous poser quelques questions concernant, déjà dans un premier temps, les films Broly. C'était son personnage préféré, Broly. Oh, personnage préféré. Comment avez-vous eu l'inspiration pour la création de Broly ? Broly est vraiment un personnage le plus fort. En fait, Broly, c'est le Saiyan le plus fort, le plus puissant qui existe, mais c'est aussi le personnage qui est le plus malheureux, finalement. Dans le film de 1993, effectivement, Broly était très malheureux, contrôlé également par son père. Et du coup, il a décidé, avec tout ceci, d'en faire un personnage qui, aujourd'hui, ce personnage est devenu iconique. Et même Akira Toriyama a approuvé et l'a rendu canon dans Dragon Ball Super. Broly, c'est vraiment le plus fort. Alors, en fait, il parle de la puissance de Broly et il explique que, justement, il a beau être puissant lorsqu'il se bat avec les protagonistes, donc avec Goku, finalement, il finit par perdre parce qu'il se retrouve face à quelqu'un qui a la chance d'avoir une famille, qui a de l'amour et qui est rendu fort, en fait, par cet amour-là. Et il se dit, moi, qu'est-ce que j'aime, moi, à part le pouvoir, finalement. Et c'est ça qui fait qu'il se retrouve à être pulvérisé de la façon dont il a été dans l'anime. Excellente idée qu'il a eue, car ça a vraiment marqué 30 ans de génération, ce personnage. En fait, il fait un comparatif avec l'autre animé sur lequel il travaillait, donc l'autre oeuvre qui s'appelle Kacharn, qui fait que certains personnages qui sont des robots, qui apparemment veulent devenir humains, ressentent finalement cette tristesse et en fait, ils ont un trou qu'ils ne peuvent pas combler, en fait, en fond d'eux. Et c'est ça qui fait qu'au final, ils finissent par perdre. C'est vraiment qu'ils peuvent avoir, comme Broly, toute la force, toute la puissance de l'univers. S'il leur manque au fond quelque chose, ça finira toujours dans la même façon. Ils seront toujours les perdants. Très intéressant parce que justement, on revient en fait à ce que Vegeta était. Vegeta n'arrivait pas à surpasser beaucoup parce qu'il lui manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est exactement la même chose pour Broly. Il me dit que quand j'approuve ses réponses, il a un sursaut de vigueur, on va dire, il a un sursaut d'énergie en mode, ah, je réponds bien aux questions, c'est bien. En fait, il dit qu'au final, en tant qu'humain, on a tous nos soucis, on a tous nos peurs et que la force de Goku vient finalement des sentiments qu'il a. Ce qui compte, ce n'est pas la puissance avec laquelle on est, c'est ce que nos sentiments nous donnent. Les sentiments et vouloir protéger les siens qui nous permettent de se dépasser, le dépassement de limites. Très bien. Alors maintenant, je vais poser une petite question parce que dans le personnage Broly, dans sa forme légendaire, il avait les cheveux de couleur verte. Il a l'impression que c'est un peu sa force qui lui a fait changer le color de cheveux. Il a une grosse face. Il dit qu'il a une sale trousse. Mais c'est ce qu'on aime. Donc c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il dit qu'à la base, Broly n'a pas cet air vicieux. Il avait un air en forme de base beaucoup plus apaisé, un peu stone. Et là, clairement, sur cette image-là, il ressemble un peu à un démon. On n'a pas envie de s'y coller. Exactement, c'est ça. En France, on avait un débat. Ce débat, c'était que la couleur des cheveux de Broly était verte. Mais à la fin, avant que le personnage principal, Goku, assigne le coup de grâce à Broly, on a les cheveux de Broly qui sont passés jaunes. Pourquoi en fait ce changement de couleur ? Est-ce une erreur de la tourie, une erreur de colorisation ? Ou tout simplement, Broly perdait un peu en puissance face à Goku ? Non, il ne pense pas que ce soit un problème de colorisation. Ok, ce n'est pas un problème de colorisation. S'il y avait une erreur, il l'aurait corrigé. C'est surtout occupé de la première apparition de Broly. C'est un monté en puissance et son déclin. Mais ce n'est certainement pas une erreur de production. Ok, donc ce n'est pas une erreur de colorisation. Donc très certainement en fait, parce que Broly perdait en puissance au fur et à mesure, vu qu'il ne maîtrisait pas cette forme. Vraiment satisfait de toute façon de ce film-là. C'est bon, c'est bon. Comment il s'appelle le gros ? Il est en mode, comment il s'appelle le gros ? Je vous devais te dire. Il dit que ce personnage-là, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est très fort. Parce qu'il est un peu bien l'enchaire. C'est un peu le préjugé qu'on a du Gros Nomours. Et au final, il est fort quand même. Il se transforme, il devient bien affûté et après il devient super fort. Il a tendance à mettre une importance certaine sur la personnalité des personnages. Puisqu'un personnage, il n'est pas que bon ou mauvais. Il a des faces, il a une humanité. Et en fait, il veut pouvoir montrer ça le plus possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a trouvé ça effrayant, cette scène-là. Il a un sourire un peu démoniaque. C'est un peu machiavélique. C'est ça. Concernant le film Le Retour de Broly. Gohan versus Broly. Quand Gohan affronte Broly. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Gohan normalement, il a la transformation Super Saiyan 2. Normalement, il y a des éclairs bleus. Mais dans le film, il n'y en avait pas. Et beaucoup de personnes ne savaient pas s'il était en Super Saiyan 1 ou Super Saiyan 2. Il pense que sans éclairs, ça avait plus peur. Il dit qu'à la base, il n'y avait pas d'éclairs. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'éclairs quand ils ont peut-être conçu le film. Quand ils s'en occupaient, il n'y avait pas d'éclairs. Et ça, justement, plus flippant au niveau aura que lorsqu'il y en a. La conception d'un film, ça dure assez longtemps à faire. Et au moment où ils ont réalisé ce film, les éclairs, c'était peut-être secondaire à ce moment-là. Il dit que c'est un peu drôle cette histoire quand même. Parce qu'en général, quand on a fini la production, on va tous boire un coup pour fêter ça. Et on voit le chargé de production qui arrive vers nous avec un grand sourire. Et qui est en mode, tenez, c'est le scénario de la prochaine œuvre. Où vous mettez-tu dès demain. En fait, il a vraiment vécu sa vie comme un mangaka. Toujours dessiner et à rendre... Toujours le travail, le travail. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut espérer le voir sur Dragon Ball Super un jour ou il a décroché avec Dragon Ball ? Il aimerait bien. Il aimerait bien ? En tout cas, on lui souhaite. Merci beaucoup à M. Yamauchi Shigeyasu. Je suis énormément touché. C'est un honneur d'avoir pu l'interviewer sur ma chaîne YouTube. Et j'espère qu'un jour, on le verra pour du Dragon Ball Super. Merci. Juste une dernière chose. Est-ce qu'il peut me dédicacer mes deux VHS ? Ça marche. Merci. Eh bien, on va lui faire dédicacer cela. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Si ce n'est toujours pas fait, réagissez dans l'espace commentaire en exclusivité. M. Yamauchi Shigeyasu, metteur en scène de Dragon Ball Z. C'est incroyable. Merci. Comme il a dit, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Et merci Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec un max de pouces bleus. On sait enfin qu'il n'y a pas eu d'erreur de colorisation concernant les cheveux de Broly qui basculent du vert au jaune dans le film de 1993. C'était quelque chose de voulu. Et il en va de même dans le film Le Retour de Broly. Gohan est bel et bien en Super CN2 face à Broly. Sauf qu'il n'a pas les éclairs. Car M. Shigeyasu Yamauchi préfère réaliser les auras sans les éclairs. C'est une question de goût. Et on rappelle que ses films ne sont pas canons. Donc il avait le libre arbitre. Je suis super satisfait d'avoir mes deux VHS dédicacés. Encore merci à vous. Ikea ! Sous-titrage ST' 501